bonjour internautatrices et internautateurs ici Galden pour les jeux du signe je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est sorti relativement récemment début février il y a et au je sais pas comment il prend ça alors c'est un jeu qui est le descendant d'une une grande lignée les spell forces sont déjà entendu parler un mix de stratégie temps réel et jeu de rôle avec matinée d'histoire celui-ci est un petit peu différent de ses prédécesseurs de la franchise paye force dans la mesure où ce n'est pas un jeu de stratégie temps réel mais c'est un vrai catrix avec tous les femmes de ce que j'en ai vu tous les tous les éléments du catrix on commence petit avec une belle carte pleine d'hexagones assez rapidement et voilà donc ensuite on a une histoire moi j'ai joué à aucun des spell forces j'en ai juste entendu parler mais voilà donc je l'ai présenté comme un catrix avec un peu d'histoire puisque voilà de ce que j'en ai vu on vit un certain nombre d'événements qui sont plus ou moins scriptés contrairement à d'autres jeux catrix qui sont purement généré à chaque nouvelle partie là il ya quand même une base qui est assez forte et donc on va suivre une histoire tout au long de tout au long de la partie donc c'est un jeu qui est développé par thq nordique ce qui est comme une boîte assez sérieuse le jeu est vendu à 29 euros 99 il a un gros défaut pour l'instant je sais pas si ça durera ou pas c'est que il n'est pas disponible en vf donc sachant qu'il ya quand même un peu de texte alors c'est pas par rapport à d'autres jeux du même genre je pense typiquement à des jeux la ta par exemple il ya beaucoup beaucoup de texte là j'en ai vu moins il y en a mais il ya un peu moins de texte donc les réfractaires à l'anglais vont quand même voir des difficultés il n'empêche que ce que j'en ai vu moi pour l'instant je trouve que c'est un jeu qui est tout à fait intéressant dans ce genre c'est un jeu solo par contre elle n'espérait pas y jouer avec les potes et donc il coûte 29 euros 99 est disponible sur gog et sur steam voilà alors on entend par dessus la petite musique avec une intro qui me fait beaucoup penser à game of thrones le générique de game of thrones avec un petit vieux violoncelle solo assez sympathique voilà donc un menu assez classique avec plein de plein de paramètres sur laquelle je n'ai pas rentré un tutoriel qui reprend différentes si jamais vous oubliez ça permet de revoir les les différentes cette pop up qui apparaissent en jeu je vais vous montrer ce qui se passe quand on commence une nouvelle campagne alors vous avez d'abord je voudrais choisir votre archétype alors il en existe trois de base et puis ensuite vous pouvez fabriquer le vôtre alors il faut savoir en gros il ya un artisanat qui va être différent selon vous choisissez d'être alchimiste nécromancien ou artificier l'alchimiste donc en fait va avoir en gros des consommables il va pouvoir l'utiliser durant les combats le nécromancien comme tous les grands anciens qui se respectent va avoir du des troupes qui va pouvoir invoquer des morts vivants et l'artificier va pouvoir poser des boeufs sur ses créatures qui va créer voilà et donc dans tous les cas c'est ça fait c'est la base d'un artisanat que je vous montrerai plus tard et puis donc alors sur les trois personnages qui vous propose il ya des écoles de magie qui sont prédéfinies donc pour l'artifié par exemple c'est maître de la terre et gardien et donc si vous faites un custom mage vous allez commencer par choisir donc votre artisanat voilà donc par exemple l'ancien et puis derrière vous allez choisir donc votre école de magie primaire donc la principale vous pouvez très bien créer un nécromancien qui utilise la magie de la nature et de l'enchantement je fais ça n'importe comment voilà donc vous pouvez sélectionner le personnage que vous allez jouer sachant bien entendu bah votre magie primaire va vous donner davantage de sort que votre magie secondaire quand vous avez choisi le personnage et bien vous allez choisir le point de départ moi j'en ai testé quatre qui sont par ordre de difficultés croissantes j'ai un peu plus s'explorer les deux du milieu celui là je l'ai testé c'est chaud 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 challenge et nettoff c'est difficile ici c'est la même chose mais franchement j'ai eu moins de difficultés voilà donc ça va différencier les ennemis vous allez rencontrer les différentes ressources que vous allez trouver et le type d'accessibilité le type de climat global vous allez trouver voilà celui ci je n'ai pas testé en temps encore brutal on imagine que c'est vraiment plus compliqué donc on va commencer sur les difficultés médium et ensuite donc un niveau difficulté vous allez choisir qui va donner le type de difficultés globalement des combats avec voilà est-ce qu'on a le temps d'explorer est ce que il faut rocher ou sinon c'est la mort la civilité des ennemis la force des ennemis l'économie ce qui va être plus ou moins facile et le l'intelligence artificielle de bataille qui va être plus ou moins compliqué voilà donc on va commencer comme ça par exemple et on va voir un peu ce que l'on nous propose voilà donc pas pas trop de de customisation possible en tout cas pour l'instant peut-être qu'ils en ajouteront au fil du au fil du temps le jeu est sorti il n'est pas en early access ou quoi donc normalement tout ce qui était prévu a été développé ensuite ils vont peut-être rajouter des choses en fonction des demandes de la communauté du succès du jeu aussi également j'imagine que ça pèsera dans la balance mais franchement il vaut vraiment alors voilà donc je vous dis il ya quand même de l'histoire là on vous dit quand un messager vous un messager de votre maître vous a dit qu'il avait trouvé un moyen de canaliser la hall fire c'est la magie la magie toute puissante en quelque sorte et vous a demandé de façon pressée de venir à sa tour vous récupérer rapidement vos votre entourage et vous vous partez la lettre ne disait pas grand chose d'autre mais il y avait également une petite flûte qui était très qui portait le seau de votre maître il semblait avoir une peur assez grande du cercle des mages le voilà le covenant c'est le convent le plus le plus puissant de des utilisateurs de magie de et eau voilà sa tour est maintenant devant vous et semble porter les fruits d'une terrible bataille allez les éléments à la tour voilà ça c'est notre entourage donc ça c'est notre route donc là on a 3 on a deux gobelins on peut accéder par un clic droit à leurs statistiques des points de vie focus qui n'auront que les créatures qui sont capables de lancer des sorts armure la volonté qui qui va déterminer certains boeufs des boeufs en cours de partie en fonction du succès et des attaques reçues la vitesse de mouvement et la puissance globale de la troupe et toutes ses compétences et caractéristiques voilà c'est un des gobelins donc ils sont moins forts ils sont moins moins de volonté c'est mortel voilà là ces troupes là n'ont pas d'up keep inflige plus de dégâts contre les unités contre les unités avec des boucliers et différentes compétences et on peut la virer si on a envie et puis il ya un compagnon un peu spécial qui est indispensable en début de partie qui va avoir un certain nombre de d'abord qui est plus puissant globalement et 74 de puissance contre 45 et alors celui-ci pour le mécromancien il est en particulier une compétence spéciale qui le seul quatre heures qui va lui permettre de donner des examens qui vont nous permettre de concevoir ensuite des morceaux voilà donc on a un terrain classique de 4x je vous ai dit plein d'hexagones des ressources des lieux donc ils sont identifiés par ces petits symboles que vous avez en dessous ça c'est des trucs qu'on va pouvoir les récupérer donc là c'est de la mana ça c'est des choses qu'on va pouvoir récolter des plantes là il ya des minerais qu'on va pouvoir récolter également là il ya des quêtes tout ce qui est ce des noms en dessous ce sont des quêtes qu'on va pouvoir faire ça c'est un lieu aussi voilà il ya les commandes de mouvements classiques et puis donc pour l'instant on peut avoir des stacks de quatre trompes plus un personnage spécial un chef on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir sur cette découverte mais voilà vous avez vos ressources en dessus donc de l'or de la mana du pouvoir donc il y'a pas mal de choses qui sont empruntées à des titres comme et de magic ou master of magic mastery on la verra un peu plus tard on fait partie la recherche et l'oclel au faille je ne sais pas comment ils vont traduire ça si de traduire un jour le tout feu voilà qui est donné par la tour vous avez un certain nombre de deux menus donc les différentes factions vous allez rencontrer en courant de la partie pardon faction promotion je sais pas ce que c'est ça les factions justement donc les sorts actifs vous allez lancer les sorts qui vont rester des boeufs ou des débuffs vos différents stacks et vos différents héros pour l'instant on n'a pas le menu vous avez une carte du monde vue d'en plutôt sympathique plutôt bien fait même si j'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop besoin mais bon je suis pas non plus aller hyper loin vous pouvez afficher certaines choses de façon plus ou moins visible ce qui peut être récolté ou pas et si vous aimez jouer avec la grille ou si vous n'aimez pas vous pouvez mettre voilà pour l'interface et puis là bas il ya là où vous en êtes vous pouvez étapes table pour passer l'unité à l'autre et là on vous dit qu'il ya une troupe qui attend des ordres et vous pouvez terminer votre tour et voilà les tours sont décomposés en jour de façon très très classique donc là je vais aller sur la tour de m voilà les corps et débris marque le fait qu'il ya eu un combat important à l'intérieur voilà et d'être très très triste vous portez la main tout de suite sur la flûte qui vous a envoyé avec sa lettre et vous retracez les runes avec votre doigt en vous soutenant du temps passé avec lui et tout d'un coup la flûte se met à vibrer et un son en sort vous pouvez l'examiner le son se transforme se transforme une mélodie et avec celle ci vous voyez des images d'ombre qui apparaissent au milieu du hall de la tour des personnages qui prennent forme et qui deviennent solide voilà et qui prennent la forme de deux groupes qui se font face des arbres sont tirés et vous voyez votre vieux c'est votre vieux maître qui dirige l'un de ces groupes ça doit être la bataille pour la tour alors vous avez un combat tuto que vous pourrez faire je peux pas le faire là je vous montre ensuite comment comment les choses se passent et voilà si vous savez déjà ce qui s'est passé vous passez voilà les impressions du combat sont encore dans votre esprit tandis que vous montez les escaliers la tour endommagé déserté vous sentez vous ressentez toujours la présence de votre maître qui presse d'aller en avant quoi qu'il soit passé ça ne sera pas oublié vous êtes sûr qu'il ya plus de choses à découvrir votre maître toujours été un adepte de cacher les secrets vous est déterminé déterminé à les retrouver voilà et donc vous vous installez on s'installe dans la tour voilà vous et en entrant bon je vais pas tout vous traduire vous voyez qu'il ya des traces qui amènent vers un camp gobelin il semble avoir volé un certain nombre de choses donc voilà le camp gobelin par ici maintenant qu'on est installé dans la tour donc on a deux icônes qui sont apparus l'icône de la tour donc on va pouvoir construire un bâtiment qui est spécifique à votre artisanat donc selon vous êtes artificier alchimiste ou art nécromant et bien vous allez avoir un bâtiment qui est très spécifique qui coûte rien qui se construit tout de suite bim voilà on construit et puis pour l'instant on accède à deux autres types de bâtiments seulement deux types de salles vous voyez où on va pouvoir construire manifestement 15 3 x 5 chacun des niveaux supérieurs va correspondre à un niveau de l'image on va pouvoir développer un peu plus tard vous avez un inventaire de tout ce que vous avez récupéré donc des âmes qui vont nous permettre de crafter des 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 morts vivants voilà donc je vais pouvoir continuer et vous avez pas mon zone qui s'est étendue tout ce qui est dans la zone autour de la tour va vous rapporter à chaque tour des essais des ressources supplémentaires donc par exemple si je prends le contrôle de cette cette zone là bas je me donnera 5 or partout c'est une mine ici ça va me donner accès alors je peux si j'avais fait un clic gauche dessus un ça me donne ça m'indique ce que ça m'apportera des gobelins qui je vais pouvoir recruter moi je peux recruter personne je vais y aller tout de suite voilà là il ya une bataille donc soit on peut attendre de voir ce qui se passe il ya deux groupes qui sont en train de se taper dessus soit on fait une embuscade voilà donc il ya un groupe de deux guerriers corp gobelins plus un archer contre mes troupes à moi qui sont plus fortes donc on peut faire de l'auto résolve ça veut dire qu'on va prendre des dégâts alors le fait que soit rouge j'ai jamais trop su j'ai jamais trop testé est ce que ça veut dire que l'humidité va disparaître ou est ce que ça veut dire qu'elle va juste prendre des dégâts là de toute façon je vais vous montrer comment ça se passe donc c'est deuxième deuxième aspect du jeu voilà donc on retrouve une carte classique toujours avec les fameuses hexagones donc là on a des unités qui sont sensiblement les mêmes d'une face à l'autre trois actions par tour sachant qu'il ya maximum deux actions de déplacement et là on a la portée et puis les unités généralement quand elles peuvent rien faire et vont se mettre en garde ce qui augmente la réduction de dégâts et puis qui leur permet d'exercer une zone de contrôle puisque l'on va pas pouvoir se déplacer facilement si les personnes exercent une zone de contrôle donc là par exemple le mettre ici moi pour être sûr que s'il veut venir il va devoir se déplacer deux fois donc il aura moins d'action pour me taper dessus et moi derrière ça je pourrais plus facilement et tac est-ce que lui il est susceptible de voir ça eux n'ont pas d'attaque à distance c'est vraiment des troupes de base lui par contre je peux même le mettre ici donc il déplace de 3 déjà il déplace plus vite et puis donc il a une attaque à distance qui en plus vont lui permettre d'encager des âmes qui va nous permettre derrière ça de faire du craft donc là on voit quand je suis ici si je mets ma souris par dessus j'ai le petit le petit oeil jaune qui m'indique que j'ai une pénalité de distance qui fait que je fais moins 50% de dégâts si l'oeil était vert eh bien je ferai moins de dégâts je ferai plus de dégâts voilà j'ai fait mes deux attaques j'ai plus rien à faire je fais passer il s'avance et il me tient dessus depuis l'extérieur ce qui est assez agressant ça tape fort quand même donc là lui je vais pouvoir le tuer grâce à ça voilà donc là typiquement ils sont devenus confident confiant parce que là ils ont ils ont bien voilà ils sont plutôt en réussite dans leurs actions pourquoi est-ce que je me choque une attaque d'opportunité oui je donc là si je bouge je me prends une attaque d'opportunité parce que je suis dans sa zone de contrôle donc toujours les toutes les créatures exercent une zone de contrôle sur les trois cases qui sont devant eux donc si je prends cette unité là et oui les petites flèches là qu'il y a autour donc les trois hexagones qui sont devant cette unité il ya une zone de contrôle donc si je cherche à m'échapper eh ben je vais prendre des coups pour rien lui je vais reculer pour l'obliger à sortir je l'obliger à sortir de son camp et je vais pouvoir me coller à lui comme c'est une unité d'archer il va prendre cher là je vais essayer alors autre là typiquement on voit l'oeil qui a demi caché un parce que je le vois mal j'ai pas réussi à choper leurs âmes c'est pas très grave hop jeu voilà combat ressemble tout à c'est basique et un plus tard bien entendu on va avoir des troupes qui sont plus évolués qui ont plus de compétences plus de sorts et qui sont capables de faire bien plus de choses voilà on a un level up donc plus de vitesse plus de dégâts la vitesse ça permet d'avoir un avantage tactique très important plus de dégâts et j'ai gagné pas grand chose mais comme c'était une quête je récupère un certain nombre de produits et je me demande où sont les où sont le reste des provisions donc l'âge il ya deux deux zones avec du trésor allez en récupérer un par exemple je vais pas la récupérer ce tour si on s'attend alors là maintenant je peux recruter des unités je peux recruter par exemple là donc j'ai pour l'instant un stock quand j'aurai cette zone là par exemple je vais pouvoir recruter en plus des chasseurs et des loups oui ça c'est un battle enchantment si jamais il ya un combat dans cette zone là tous les ronde il y aura trois les snipers qui vont attaquer et infliger des légats à 3 3 adversaires ce qui est un peu chiant contre la face à soi voilà comme quand on est en domaine où est-ce qu'on le voit quand on est dans le domaine il ya on a des boeufs voilà donc tant qu'on est dans le domaine on a des boeufs en a plus son volonté plus son armure on inflige plus de dégâts et puis à chaque tour et les unités régénère plus de vies donc je m'en pencher ici je vais passer le tour et puis qu'on va voir le le craft voilà j'ai construit la recherche aussi donc là on dit que on a trouvé dans la tour une bibliothèque et il ya un grimoire de notre maître qui est tout défoncé mais qu'on va pouvoir apprendre à lire petit à petit il va falloir l'étudier donc ça me donne déjà dix points de recherche et donc voilà donc on a deux d'autres d'autres icônes qui sont apparus ici voilà on va avoir un certain nombre de pages alors je vais commencer par celle ci ça c'est les différentes les différentes pièces en plus qu'on va pouvoir qu'on soit donc là pour l'instant on peut juste faire study et workshop donc une étude et un atelier qui vont pas que je vais pouvoir construire à ce tour ci et puis il y en a d'autres qui je vais pouvoir débloquer en effectuant un certain nombre de tâches donc ça on verra pour l'instant j'ai débloqué aucune avec aucune sur aucune des tests que j'ai vu et ensuite on a différents types de pages donc là on a la page de la nécromancie donc ça correspond à mon artisanat là on a la page d'apprentis que tous sont je vais rechercher je vais commencer par rechercher le lanche tout wispe donc c'est un feu follet en quelque sorte enchanté qui va me mettre utile un peu plus tard comme j'ai choisi nature en compétence principale et ben j'ai j'ai deux pages de nature et j'ai choisi enchantement en compétence secondaire donc j'ai une page de d'enchantement derrière voilà donc moins de sort voilà toujours la tour donc là voilà j'ai construit ma tour de ma salle du nécromancien toujours mon inventaire moi je vous ai montré donc là c'est la page de l'artisanat pour moi c'est nécromancie donc le principe il est expliqué ici pour la nécromancie vous avez toujours un petit tuto qui vous est impliqué donc il vous dit de mettre l'une des âmes donc c'est celle avec ce petit symbole donc je suis un petit droit dessus ça l'installe tout au bon endroit et il faut que je rajoute des objets qui vont avoir des essences de mort pour essayer de dépasser le nom d'essence de vie et leur sont associés et sinon voilà la samedi je vais pouvoir construire crafter une boule sauf que pour ça j'ai des essences de vie qui m'empêche de faire une écromancie correct alors les essences c'est ce qui est indiqué par les petits points vous avez ici vous avez quatre types vous avez les essences élémentaires qui sont orange vous avez l'essence de vie ils sont en vert l'essence de mort ils sont en violet vous voyez ici un c'est forcément compensé l'une autre et l'essence d'arcane qui sont bleus j'ai pas pour l'instant n'est qu'une descente d'arcane là j'ai rajouté ce symbole là donc une naissance de mort donc j'ai autant d'essence de vie d'essence de mort elles peuvent forcément elles se compensent l'une autre on ne peut pas avoir les deux en même temps et là du coup je peux crafter pour nous si j'avais par exemple si je mets ça et encore ça ah non je peux pas j'en ai passé dommage si j'avais mis un troisième si j'avais eu un troisième point de commande de mort et ben puisque ça marche par groupe de trois j'aurais débloqué autre chose qui aurait été plus fort que là je vais dans cette crainte voilà ça prend deux tours à se faire et je passe je vais récupérer les sous tac je vais récupérer de la manatac et d'autres sous voilà donc je peux lancer des sorts même si pour l'instant j'en ai pas trop que je pensais si je pensais de faire de corrosion qui va diminuer l'armure sur une zone là je suis en train de rechercher ça là j'ai plus de mouvement possible donc je fais fin du tour voilà mais mais craft ont avancé et je vais pouvoir construire maintenant j'aurais pu commencer tout de suite à l'heure le workshop donc qui me coûte 45 de thunes et qui va me rapporter de l'or par tour ça me rapporte également un crafting slot en plus donc je pourrais faire une deuxième unité par nécromancie et l'étude qui me rapporte de la recherche par tour c'est mais ça mais c'est un tour est construit là je vais devoir attendre un peu je me mettre ici je vais attendre ça va me faire mes invoques qui vont sortir tac mes unités sont sortis voilà et j'ai un autre donc ça c'est c'est script et on le retrouve à chaque fois là c'est ça m'indique qui sont les élimines c'est le cercle des mages avoir plus d'explication je laisserai découvrir si je vous intéresse c'est donc on nous dit qu'on a d'autres ressources qui peuvent être trouvées ici alors je vais tirer un tireur de plus à on va aller ici et puis on va aller leur défoncer la gueule donc là c'est des villages donc on peut soit y aller en en diplomate soit y aller boum ici c'est pareil et on leur dit bah que soit vous nous donner des trucs soit on vous défonce donc là on va les défoncer ça va faire un deuxième petit combat ça va nous donner l'occasion voir un peu d'autres troupes alors cela ils sont pénibles ils lancent des torches et ses torches elles ont le gros inconvénient déjà d'influer des dégâts et en plus de pouvoir brûler les troupes ennemis alors donc là j'ai quatre différents donc j'ai cela que vous connaissez le brawler et le minion et comme ça mignonne et donc j'ai deux troupes de plus j'ai des ghouls donc des morts vivants à niveau 1 donc vous voyez qu'ils ont beaucoup plus de pv 1 70 de base au lieu de 55 ils ont plus d'armure 8 ils ont plus de dégâts c'est pas très très fort ils ont un certain nombre de voir ils sont mis à la psychologie donc physiquement le wind power il n'a pas beaucoup d'importance par contre une spécificité c'est qu'ils sont pas de régénération donc ça veut dire que à chaque tour contrairement aux gobelins qui sont qui eux vont régénérer à chaque tour eh bien je vais pas pouvoir leur mettre de enfin pas pouvoir régénérer donc il faut ils ont d'autres possibilités et le possibilité ça va être leurs compétences qui s'appelle comme sur le corps voilà donc si jamais ils ont été blessés ils peuvent manger le corps d'un adversaire ou d'un allié qui s'est fait bouffer qui s'est fait tuer mais ça va lui permettre de regagner de la vie et puis accessoirement cette compétence là me permet d'obtenir des remains à la fin de chaque tour donc qui seront très utiles pour faire de l'année commence j'en ai pas parlé mais là je peux pas le faire donc je vais m'avancer je vais s'il y en cagé au maximum je vais mettre là et je vais lui faire tirer ici chaque attaque a une possibilité d'en cagé mais décidément il veut pas là je veux me mettre là pour lui faire tirer ici et puis je vais me mettre en protection là et là je termine mon tour en toutes les unités avec le reste déplacement à mauvais plan là j'ai laissé mes archers disponibles donc eux ils ont la possibilité de poser burning ce qui fait qu'à chaque tour c'est assez pénible à chaque tour et c'est des trucs qui ne s'en vont pas ou alors peut-être plus tard avec des sorts j'en sais rien à chaque tour je vais prendre des dégâts donc c'est pas très sol cage donc là ça veut dire à partir du moment j'ai sol cage ça veut dire que je vais avoir je vais choper une âme à la fin du combat eux ils sont pénibles parce qu'ils ont first strike et qu'ils attaquent forcément avant moi et puis ils peuvent en plus coller du commande du saignement voilà confiant et puis là je vais le terminer comme ça ils ont pas eu le temps de répliquer j'aurais pu j'aurais pu montrer qu'on peut manger le corps pour régénérer de la vie mais du coup j'aurais pas pu le taper je crois parce que alors quand on fait une action quelle qu'elle soit en dehors de se déplacer ça termine le tour non pas quelle qu'elle soit il y en a quelques unes qui ne termine pas le tour mais ça c'est pas super clair de savoir quelles sont celles qui terminent le tour et quelles sont celles qui ne le termine pas voilà pour ce deuxième combat qu'est ce qui manque de fire je vais pouvoir le faire tout de suite donc là il y en a qui sont plus ou moins bien cette partie ne sont pas la développer plus donc lâche si les personnes ont peur de ne plus d'armure plus tant qu'ils ah oui j'ai pas je vais pas montrer donc on récupère un certain nombre de combats de d'objets on a déjà diminué les relations aussi puisque comme je les ai attaqué ils ne sont pas très lois la necromancie du coup je peux faire plein d'autres trucs puisque j'ai récupéré des âmes alors j'ai des âmes t2 le 2 en chiffre romain va me permettre de faire des créatures qui seront plus efficaces qui auront de base une compétence une compétence supplémentaire je vais pouvoir faire ce genre de choses là donc là typiquement j'ai des âmes enchanté si je rajoute cet ingrédient là j'ai trois points de mana et ça va me permettre de faire un mage alors il faut que je mette ça pour pouvoir le créer parce que sinon j'ai plus d'âmes de vie que d'hommes de mort mettons par exemple que je rajoute ça que je rajoute ça je peux pas le sol is too weak for the suicide à d'accord donc là j'ai une âme qui est pas assez forte pour faire oui puis du coup je peux faire un squelette puisque là typiquement mag et j'ai 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 trois âmes élémentaires donc là c'est un guerrier squelette alors que si je mets ça là je peux montrer tac tac et ben je vais avoir un mage squelette un mage mort vivant qui aura la compétence mana affinity qui permet de générer deux manas par tour ce qui est plutôt sympathique voilà les possibilités sont sont immenses si j'utilise ces âmes là et ben mes troupes auront pas que tactique ce qui fait que pour chaque unité qui a pas que tactique dans le dans le stack et ben les troupes inflige plus un point de dégâts que si vous faites un stack avec que des unités qui n'ont pas tactique ça peut vite taper très très fort voilà donc on peut faire vraiment plein plein de plein de choses différentes pour l'instant je suis assez limité en recrutement et c'est pas la force de façon du mort vivant du nécromant mais voilà et ben écoutez je vais arrêter cette découverte ici je pense que ça vous a déjà donné une bonne idée de ce qu'on pourrait faire je termine là dessus voilà maintenant je peux invoquer un enchanté de wips wisp j'ai terminé donc une première recherche donc je peux lancer d'autres recherches en ayant terminé ça ça m'a débloqué d'autres d'autres éléments à chaque fois qu'on termine une recherche dans la d'autres qui apparaissent donc ça me donne une possibilité de faire d'autres sorts à chaque fois là pour l'instant je n'ai pas sur la page voilà ainsi de suite bon eh ben je vais je ferai sans doute un jour ou l'autre un peu plus que que ce que je vous ai montré ici c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié ces derniers temps qu'il a vraiment plein plein de possibilités n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est vraiment chouette mon avis et voilà pour en avoir discuté avec éternel qui l'a exploré un peu plus à fond que moi il a bien testé les trois fallait enfin il a testé plus le nécromant et l'artificier il est allé relativement loin dans l'histoire il y a vraiment beaucoup de choses et manifestement c'est pas spécialement répétitif voilà il ya vraiment plein 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 de possibilités et il vaut vraiment quoi n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker cette vidéo et puis à acheter une chose si le coeur vous envie on remercie encore tch qu'une orbite pour la clé et puis merci aussi aux signes et adam net pour leur boulot sur la chaîne on vous fait des bisous et puis je vous dis à bientôt ciao ciao